Sous-titrage Société Radio-Canada Mais pourquoi vous avez appelé la police? En quoi ça concerne la police, cette histoire? Bien, la police m'ont demandé quand elle allait quitter le logement, parce que je ne voulais pas qu'il y ait d'altercation, ils m'ont demandé de les contacter pour qu'ils soient sur place. Non, 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 il n'y a pas un policier qui s'est levé le matin, puis il y a eu un rêve, j'ai rêvé de deux belles femmes et je vais intervenir entre elles. Peut-être qu'ils ont rêvé, le policier a rêvé de deux belles femmes, mais pas vous. Alors, quelqu'un a dû les avoir contactés pour leur mettre le plus à l'oreille et c'était vous, n'est-ce pas? Oui. Bon, je veux regarder un petit peu là les échanges de textos. Vous, de votre côté, Mme Lemoyne, vous demandiez, j'ai vu, vous demandiez votre loyer et quand elle va quitter, toutes sortes de choses normales. Et là, il y a des réponses, Mme Lafontaine, et je vais juste faire un couple, mais je tiens à savoir les pourquoi. Vous avez écrit notamment, ton hostie de caractère commence à me faire chier. C'est quoi on peut déjà se permettre de se parler en vraie merde? Bon go, c'est mon tour. Pourquoi avez-vous besoin d'utiliser... Parce qu'à chaque jour, il fallait tout le temps qu'elle revienne là-dessus, puis elle ne l'était d'ol. OK, mais elle avait besoin de son loyer? Oui, mais c'est parce qu'elle était vraiment d'ol, puis je sais pas, quand il passe des bulles, des fois c'est comme les polices ou n'importe quoi. OK, et puis quand elle la demande, là, je passe à... Fait qu'elle était à Nantes, là. J'ai bien compris, puis... À un moment donné qu'elle me lâche tranquille, là, et tout, avec ses portos. Alors, là, elle se plaint encore un prochain jour, parce que ça suit, et là, vous lui dites, va faire danser ton cul. Un cul, lettre cul. Pourquoi lui avoir écrit ça? Bien, elle, elle a écrit pire sur Facebook, c'est mon cas. Lorsque vous écrivez, gros clito, t'es sur Internet, ça m'impressionne pas. C'est pour ça que j'ai donné un avertissement au début de cet épisode. Est-ce que ça, c'était nécessaire, ou est-ce que vous étiez fascinée par cette partie du corps? Non, surtout pas d'elle. C'est une relation d'amour. Non? Vraiment pas. Je passe au dernier message texte, et là, bien sûr, je vais le prendre en délibéré. Bon, là, vous l'écrivez. Je viens d'y texter ça. Bon, c'est quoi le fuck? T'as pas d'affaire à aller voir mes ex pour régler quelque chose, tabernacle. C'est à moi, faut que tu parles. Faux, est faux. Tu pourrais monter me baiser, Calice. Hein? Quoi? Voulez-vous que je vous montre ça? Ouais. Je sais que son trip, c'est d'aller voir, justement, Stéphane Vien, pour aller péter des plombs. Mais elle implique tout le monde dans tout. Bien, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Essayez de trouver quelqu'un proche à vous, qui pourrait parler, vu que vous n'étiez pas très réceptif à des communications d'elle. C'était des jurons. Vous n'avez pas aidé votre situation, vous comprenez? Non. Bon, je peux la croire qu'elle est devenue anxieuse. Je m'attendrai voir plus. Que vous ayez des problèmes économiques, financiers, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas personne qui est pargné de ça dans la vie. Mais vous n'aidez pas votre propre situation, vous ne donnez pas l'envie à l'autre d'être compréhensive et d'être patiente avec vous quand vous répondez de même. D'accord? Oui, c'est encore moins le problème. Pardon? C'est encore moins le problème. Ah, 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 oui, parfois, parfois c'est ça dans la vie. Oui, parfois c'est ça dans la vie. Parfois on est la cause du problème. N'est-ce pas? Mm-hmm. Je ne sais pas si vous êtes rendu à point de vous excuser, donc je ne vais pas vous demander... Non, non, non. Non, non, vous n'avez... Jamais. Jamais. Non. Bon. Au retour de la pause, l'arbitre tente d'encourager la demandresse malgré sa situation difficile. Madame Lafontaine, bonne chance avec votre procès pour garde d'enfants. Laissez l'arrogance à la maison, s'il vous plaît, et présentez-vous devant le prochain juge, un vrai juge de la Cour supérieure, avec de l'humilité. Alors, rebonjour Madame Lemoyne, Madame Lafontaine, je suis prête à rendre mon verdict. Je tiens à commencer avec l'histoire des électroménagers. J'ai revisé les documents et vos déclarations, et l'impression que j'ai, Madame Lemoyne, c'est que vous avez souhaité garder la propriété de ces électroménagers jusqu'à parfait paiement par Madame Lafontaine. Ça veut dire que même si je devrais la croire, et je la crois qu'elle a fait un versement de 100 $, elle n'a jamais payé le prix intégral des électroménagers, qui sont donc demeurés les vôtres, et vous les avez gardés, et j'ai l'intention de donner un crédit en faveur de Madame pour les 100 $. Il était libre à vous, Madame Lafontaine, ayant choisi, pour des raisons qui sont les vôtres, de ne pas payer les 250 $ pour les quatre électroménagers, disons parce qu'un c'est brisé ou le deuxième c'est brisé, elle a fait quand même certains efforts, Madame Lemoyne, pour voir s'il y avait un problème d'alimentation, d'électricité. C'était pas ça, c'était des électroménagers qui ont pété deux sur quatre. C'est libre à vous d'être allé acheter d'autres. Parce qu'autrement, quand j'ai revisé le bail, c'était clair, il y avait deux choses distinctes. Le loyer pour le logement, puis le montant à payer pour les électroménagers. Autrement, vous aurez eu une déduction énorme sur le dédommagement que j'étiez pour vous accorder. Là, vous en sortez bien parce que je ne vais que sustraire 100 $. Votre réclamation, Madame Lemoyne, était pour les 1, 2, 3, 4, 5 mois de loyer, n'est-ce pas? Ça, c'est 3 000 $. Il y avait quelques petits dommages, une porte endommagée, l'évier de la salle de bain brûlé. C'est pas grand-chose, je suis prête à vous les accorder, j'ai revisé la chose. C'est 3 578, moins 100 $, et je donne donc, j'accorde un verdict en faveur de la demandresse pour 3 478 $. Madame Lafontaine, bonne chance avec votre procès pour garde d'enfants. Et si vous écoutez mes conseils avec deux oreilles grandes ouvertes, vous allez gagner ce procès-là. D'accord? Laissez l'arrogance à la maison, s'il vous plaît, et présentez-vous devant le prochain juge, un vrai juge de la Cour supérieure, avec de l'humilité. Merci, mesdames, bonne journée. Sophie Lemoyne réclamait 4 678 $ pour les loyers impayés et les électroménagers vendus à la défendresse. L'arbitre lui accorde 3 478 $. Sa demande est partiellement acceptée. Valérie Lafontaine réclamait 3 000 $ pour les inconvénients liés à sa querelle avec la demandresse. Sa demande est rejetée. Mettons que sa version avait été pas mal améliorée. Elle a eu tous les mérites, finalement. Écoute, c'est ma cinquième qui ne me paye pas. Les autres, j'aurais dû faire quelque chose aussi, mais là, elle, j'ai dit, c'est terminé. On finissait à beauté avec elle, puis là, je vais vendre mes deux blocs. Ça va bien faire. Ça m'a fait de la peine pour cette jeune...